Sous-titrage ST' 501 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 que je sais que. Amen. Gloire à mon Seigneur. Alors, il y a aussi une conviction que j'ai dans le cœur. Je suis convaincu que très peu de gens lisent leur livre. Autorisez-moi de vous promener dans la Bible. Nous allons lire les bonnes portions de la Bible avant de jeunesse. Et nous allons lire avec révérence à la parole de Dieu. Nous allons honorer la parole du Seigneur. Est-ce que vous avez vos bibles? Est-ce que je peux les voir? Les bibles. Il y en a très peu. Je ne sais pas combien en ont créé. Les bibles coûtent deux fois, parfois dix fois moins cher que les gens servent, mais très peu achètent. C'est aussi un signe du temps de la faim. Est-ce que vous le savez? Amen. Je vous le dis dans Luc, chapitre 18, verset 8, et puis vous me préparez aussi Une longue lecture, c'est dans Matthieu, chapitre 25, à partir du premier verset. Là, nous allons lire du coup 11 versets, dans Matthieu, ok? Et nous avons une autre grosse lecture, c'est dans Romains, chapitre 1er, à partir du verset 18. Voilà, on commence par Luc, Luc 18, 8. La partie qui m'intéresse, c'est la dernière partie du verset, ok? Mais le verset dit ceci, je vous le dis, il leur fera comptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Retenez cette question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà, on va maintenant lire Matthieu, 25, à partir du premier verset. Je vais lire rapidement. « Alors le royaume des cieux s'est rassemblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'Église. Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme les bouts tardés, toutes s'assoupirent et s'endormirent. » Il faut retenir que les sages et les folles, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Pourquoi? La raison, c'est « comme les bouts tardés ». « N'oubliez pas ça. Comme les bouts tardés, toutes s'assoupirent et s'endormirent. » Au milieu de la nuit, on pria « Voici les bouts, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles, dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes, c'était pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, les bouts arrivaient là. Celles qui étaient prêtes, retenez celles qui étaient prêtes. Celles qui étaient prêtes, en prête. Plus tard, les autres viennent vous vaincre et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais s'il répondit « Je vous le dis en vérité. » Alléluia. Verset 13. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Je vous rétire encore debout, excusez-moi. Nous allons dans Romains. Romains chapitre 1er, c'est le Nouveau Testament. L'Épître Romain, le tout premier chapitre. Vous y êtes ? À partir du verset 18e, c'est Paul qui parle. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. « Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme un Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible. Des oiseaux ont été, des carlipèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur beauté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils défendent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni, éternel. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enfermés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égale. Comme ils ne se sont pas souciés de pour commettre des choses aux indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'avis, de meurtre, de carré, de ruse, de malignité. Rapporteurs, médisants, impis, arrogants, hautains, fanfaron, ingénieux, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. On applaudit la parole du Seigneur. Je voudrais parler à ceux qui s'attendent au Seigneur. Je voudrais dire à ceux qui espèrent encore en Lui. Je voudrais dire à ceux qui croient que l'éternel est un Dieu fidèle dans ses promesses. que bientôt, très très bientôt, le ciel va souffrir. Celui que nous adorons va descendre du ciel, dans une gloire éternelle. Je voudrais dire à ceux qui ont eu des problèmes, qui ont eu une vie très difficile, que bientôt, il y a quelqu'un qui va nous essuyer les larmes. Je veux dire à ceux qui portent des infirmités dans leur corps, ceux qui ont des douleurs tout le temps, ceux qui souffrent, que bientôt, il y a un corps glorieux qui est réservé au sein. Bientôt, nous serons venus, nous serons changés, on est plein d'œil et nous irons à la rencontre du Seigneur. Je veux dire à quelqu'un qui n'a jamais été heureux qu'il y ait eu une fête au ciel. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ça l'espérance des chrétiens. C'est ça qui nous fortifie. Jésus vient bientôt. Et il vient très bientôt. De par le monde, les chrétiens se préparent maintenant à la rencontre de nos Seigneurs. Les cœurs bouillonnent à l'attente du Seigneur. Le Seigneur lui-même, par le sang de l'archeuche, par un Seigneur donné, va ravir à lui ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Ce monde ne va pas continuer tel qu'il est. La science peut nous dire ce qu'elle veut. Les hommes politiques peuvent nous dire ce qu'ils veulent. Mais nous qui lisons la parole de Dieu, nous savons que l'Église ne va pas rester éternellement sur terre, qu'il y a un enlèvement des saints de partout où ils seront, de nuit comme de jour. Il y a un rendez-vous dans les airs pour ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui attendent le retour de Jésus, il y a un rebe. Alléluia. Ne l'oubliez pas. Même si vous êtes au milieu des précieux énormes, même si vous êtes peut-être dans un pays où on ne se soucie pas de Jésus, je sais que Paul l'a dit, vers les derniers temps, les gens seront irréligieux. Les gens croient de moins en moins la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent, OK, ça ce sont des choses que les prêtres utilisent pour terroriser les gens. Beaucoup de gens croient plus dans le retour de notre Seigneur Jésus. Or, ceux qui lisent la parole de Dieu, ceux qui examinent les événements du monde, savent que nous sommes à la croisée prophétique. Nous sommes au moment où ceux qui se sanctifient doivent se sanctifier davantage. et alors laisser à ceux qui pêchent de pécher aussi. Mais nous savons que bientôt, le Seigneur va prendre à lui l'Église, son épouse. Et par plusieurs enseignements, Jésus a voulu dire à ses disciples qu'il s'en va, mais très bientôt, il revient prendre l'Église. Dans toutes les générations, dans tous les siècles, depuis que l'Église a commencé, les vrais chrétiens se sont toujours préparés à aller rencontrer le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais Jésus pose la question, quand le fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Oh, je sais que ce jour, il y a la foi dans beaucoup de choses. Premièrement, l'homme a développé beaucoup plus de foi dans la science. Voyez vous-même la place qu'à le scientifique dans notre société. Quand il y a une décision qui a été donnée par les experts, c'est fini. Elle vaut plus que la parole de Dieu. Quand les psychologues ont parlé, c'est fini. Ça vaut plus que ce que la parole de Dieu a dit. La Bible dit que vers les derniers temps, j'ouvre une parenthèse là, il dit que vers les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. Et vous allez constater que le système éducatif de l'enfant le conduit tout droit à être révélé à ses parents. Chez nous, en Afrique, nous avons encore un peu plus de chance parce que nous pouvons encore corriger notre enfant en prenant un bout de bâton et en le chicotant un peu en disant on ne fait jamais ça. mon père me dit un peu de fouet enlève un peu de fouet sous le dos de l'enfant. C'est ce que la parole de Dieu dit. Moi, je veux honorer la parole du Seigneur. N'est-ce pas? La Bible dit si tu aides ton fils, ne lui prive pas. Ne lui prive pas. Le petit coup de fouet. Mais si j'ai mon fouet, il peut appeler la police et tout de suite c'est le père qui tremble, c'est la mère qui tremble. Et bien, les choses ont changé. Et là, c'est le règne de l'enfant. Les manoeuvres au pays dont le chef est qui? C'est un enfant. J'ai été en Chine et j'ai vu comment les enfants déligent les parents. Quand il est tout petit comme ça et que vous vous prenez avec, si ça arrête, tout le monde arrête. Si c'est mère jouée, eh bien, tout le monde attend. Il faut lui donner son temps, il ne faut pas l'embêter. Mais les repères ont disparu. Il n'y a plus de repères. L'enfant devait voir les repères dans ses parents. Et donc, tout de suite, quand l'enfant grandit, c'est fini. C'est un arbre qui est tortueux. Vous êtes là, vous voyez votre jeune fille de 14 ans monter avec un garçon, coucher avec un garçon dans votre chambre, dans votre maison. Liberté. Pourquoi? Parce que le psychologue a dit non, je vais le laisser libre. Mais que dit la parole du Seigneur? Le temps est venu où les gens vont rejeter la vérité biblique pour mettre sur place les vérités des hommes. Seulement, comme les bons tardés à venir, elles se sont toutes endormies, elles se sont assoupies, elles se sont fatigues. Bien aimé dans le Seigneur, les églises, aujourd'hui, se font presque toutes endormies. je retiens deux choses ici, il y a le sommeil, mais il y a aussi les ténèbres parce que c'est la nuit. Le sommeil, c'est la présence des œuvres, des ténèbres, des œuvres du monde qui rentrent dans l'église du Seigneur. Même l'église a cessé d'être un répète. Et dans les églises, aujourd'hui, il se commet des scandales énormes. Dans les églises, même les serviteurs de Dieu sont devenus des grandes sources ceux des scandales. Combien de fois n'avez-vous pas appris que tel pasteur a été pris en flagrant délit d'adultère avec tel de ses paroisiennes, tel de ses sites et tout cela des scandales tous les jours. Dans mon pays, nous commençons davantage à avoir honte de nous présenter comme pasteur parce que ça commence à signifier faceur, esclos, on retrouve les pasteurs parmi les plus extravagants, les gens habillés de manière extravagante. Vous voyez tous les dix doigts de la main ornés des bijoux. Vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe parmi les hommes de Dieu ? Tout a changé. Dans l'église, les chrétiens ont l'apparence de la piété. Quand ils prient, vous avez l'impression que c'est des enfants de Dieu. Ils lèvent la main, ils poussent la tête. Mais seulement Dieu n'est pas là. Pourquoi ? ils ont perdu l'espérance du rétour du Seigneur. Ils se comportent comme s'il n'y a pas des jugements à la fin des temps. vivons, mangeons car demain ils mourront. Mais la Bible dit quand vous mourrez, à la fin il y a une résurrection. Il y en a qui vont ressusciter à la gloire éternelle et d'autres qui vont ressusciter à la honte éternelle. Donc ce n'est pas terminé quand vous mourrez. Ça ne fait que commencer. L'éternité peut commencer à partir du moment que vous mourrez. Et vous pourrez trouver devant deux réalités. La parabole du pauvre Lazare et du jeune homme riche nous montre clairement qu'il y a une réalité après cette vie. J'étudie le jeune, le riche a vécu toute sa vie tranquillement sans se soucier de Dieu. Retenez que il n'est pas allé à l'enfer parce qu'il est riche. Non. Ou Lazare n'est pas allé au ciel parce qu'il était mort. Lazare est mort dans l'espérance du Seigneur. Il est allé dans ce que la Bible appelle le Saint d'Araha. Le paradis. Le lieu où tous les saints se reposent. Et le jeune homme riche est allé dans les lieux de tout le monde. Et quand vous l'entendez il crie, il dit ne peux-tu pas permettre à Lazare de mettre un bout de son doigt dans de l'eau et verser-le jusqu'une gouttelette sur ma lame. Il est dans des tourments impossibles. Abraham lui dit non, il n'y a pas moyen que nous qui sommes ici allions vers vous et vous qui êtes là de venir vers nous. Mais alors Père Abraham j'ai encore cinq autres frères sur la terre. eux aussi sont dans une insouciance terrible. Ils ne savent pas ce qui se passe ici. Ne peux-tu pas envoyer Lazare à Némerdi? Abraham lui dit non. Ils ont sur la terre Moïse et les prophètes. Ils ont encore des prédicateurs qui leur disent que Jésus vient de le trouver. Ils ont encore des évangéistes qui prêchent la parole de Dieu. Qu'ils les écoutent. Parce que même si quelqu'un venait d'ici et qu'il allait vers eux c'est-à-dire si quelqu'un ressuscitait et qu'il leur disait écoutez je voudrais vous dire qu'il y a une fille après la mort ils ne le croiront pas. C'est ce qui arrive aujourd'hui. on ne croit plus à la parole de Dieu. On ne les croit plus. Je regarde souvent beaucoup de gens dans votre continent ici quand j'arrive j'ai un pincement au cœur. Je regarde comment les gens vivent ils sont dans une insouciance totale. Ils ignorent totalement la venue du Seigneur. Ils ignorent totalement les jugements. Ils ignorent totalement la colère de Dieu. Ils s'en foutent. Chacun s'occupe de ces pauvres choses. Mais le Seigneur va venir et par le monde entier un cri est en train de se faire entendre. Préparez-vous les poux reviennent. Amen. Et ce cri est arrivé chez vous ce dimanche. Sachez que le Seigneur revient. Vous pouvez ne pas y croire ça ne change pas la réalité des choses. Vous pouvez vous en foutre ça ne change pas la réalité des choses. Il revient bientôt et très bientôt. Paul disait que vers le dernier temps il y aura des jours très difficiles. Ce sont des moments difficiles. Quand il décrit ce moment dans 1 Timothée 2 Timothée chapitre 3 il dit sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. Nous sommes amis de l'argent franc-paron hautain blasphémateur Alléluia à Dieu il blasphème sans chose révèle à leurs parents ingrats irréligieux vous savez votre continent l'Europe a été construit sous des bases judéo-chrétiennes les pays ont connu beaucoup de prospérité avec ces valeurs chrétiennes même l'Amérique a été construite sous des bases chrétiennes la majeure partie des constitutions de vos pays ont été faites par sous des bases chrétiennes mais il s'est lévé depuis un fond de laïcité un vent irréligieux qui chamboule tout qui détruit tout ce qui fait que les sociétés ont perdu le socle qui les soutenait les sociétés sont devenues fragiles la famille est devenue très fragile comptez le nombre de divorces voyez comment les mariages se font et se défendent facilement regardez combien des cœurs brisés parce que on refuse de croire dans le créateur et on croit qu'on est très intelligent lorsque on autorise le mariage pour tous homme avec femme avec femme au Seigneur et on dit non soyez tout les non laissez chacun faire ce qu'il veut mais quand vous inventez vos machines vous mettez des modes d'emploi et quand Dieu a créé l'homme et la femme il a mis des modes d'emploi mais à partir du moment où on refuse tout ça on se croit sage comme nous l'avons lu dans le romain ils se prennent pour des sages ils sont sages à leurs propres yeux ils croient qu'ils sont intelligents eux-mêmes quoi Dieu connaissant Dieu ils refusent de croire en lui ils installent des choses contre la Dieu et il y a même les églises aujourd'hui qui bénissent les mariages au Seigneur oh Seigneur que Dieu épargne votre église même si vous vivez au milieu de loup la main de l'éternel est puissante de vous garder gardez votre foi frère dans le Seigneur même quand une constitution d'un pays autorise quelque chose il y a des choses que le Seigneur créateur ne peut pas autoriser obéissez plutôt au Seigneur respectez ce que le Seigneur dit n'aie pas peur de vivre votre foi lorsqu'on va dire non c'est un extrémiste bon il est ceci il ne t'aille pas non non ce n'est pas que nous ne t'aille pas mais nous disons seulement que le Seigneur n'est pas d'accord avec des mariages homosexuels le Seigneur n'est pas d'accord et il faut que le monde sache que la Bible n'est pas d'accord avec ça les hommes se font je ne sais pas est-ce que vous savez que les corps des hommes sont devenus comme des grands des grandes feuilles sur lesquelles on fait les dessins que l'on veut sur toutes les parties du corps il y a des gens quand vous les voyez vous tressaillez vous avez même vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe comment on peut se mutiler à ce point quelle joie il y a à se faire souffrir comme ça on regarde c'est tout simplement parce qu'on a dit réveille au Seigneur on veut à notre propre sens réprouvé et on croit que c'est une bonne chose et bien la mort vient elle amène ceci elle amène cela moi je prie j'ai dit Seigneur vous savez quand l'Europe est arrivé plein d'amour de l'évangile il est allé il a trouvé l'Afrique qui était tout nu qui s'habillait avec des feuilles d'arbre ou des peaux d'animaux il est venu il a feutu il lui a dit non couvre-toi car la nudité est honteuse mais aujourd'hui l'Europe est plus nu que l'Afrique qu'est-ce qui se passe vous qui attendez le Seigneur chaque fois que vous vous habillez rappelez-vous que vous ne devez pas être en scandale la Bible dit il est impossible que les scandales n'arrivent pas mais malheur par qui les scandales arrivent malheur par qui les scandales arrivent il a fallu même qu'ils ne naissent pas il est impossible de garder une pensée pure quand on se promène on regarde vous vous dites mais celle qui passe est-ce qu'elle a donné honneur à son propre corps pas du tout pas du tout la parole de Dieu ne change pas parce que nous sommes à l'heure elle reste unique elle est la même parole en Europe elle est la même parole en Amérique la même parole en Asie la même parole en Afrique la même parole en Australie et tous ceux qui ont la vie la vraie vie de Dieu en eux ils ont tous les fruits de l'esprit les caractéristiques du fruit de l'esprit la maîtrise de soi la paix n'est-ce pas la joie l'amour vous voyez que ce sont des gens qui se contiennent il y a deux fois que les vrais enfants de Dieu se reconnaissent même à l'heure où vous trouvez des millions de gens vous regardez quelqu'un vous sentez que l'esprit en vous est heureux qu'il a vie de lui et lui sent la même chose et si vous prenez courage vous vous parlez vous allez trouver que vous êtes tous enfants de Dieu car l'esprit de Dieu est le même il est le même il n'y a pas un évangile pour les auberts il n'y en aura pas un pour les africains il n'y a que l'évangile du Seigneur préparez-vous contre le Seigneur vous qui écoutez sa parole purifiez mon coeur maintenez le soir ne vous fatiguez pas ne vous laissez pas remonter par le monde car il vient et sa république est avec lui il va remettre à chacun ses oeuvres et quand vous commettez un acte quelconque d'abord votre propre conscience vous dit si vous faites bien ou si vous faites mal si du moins la conscience est encore vivante si encore elle existe mais pour ceux qui s'attendent au Seigneur savent que comme il a promis qu'il revient c'est qu'il va réellement venir et s'il va réellement venir comment est-ce que vous vous l'attendez vous ? comment est-ce que vous l'attendez ? ne laissez pas les ténèbres envahir votre vie ne laissez pas les oeuvres des ténèbres venir vous envahir parfois quand j'ouvre ma télé et que je regarde je vois que le diable a pénétré même le mieux des soi-disant grands serviteurs de Dieu maintenant les gens parce qu'ils ne voient plus la grâce de Dieu la puissance de Dieu dans leur médication ils ont recours à des pratiques occultes les gens ont la Bible dans la main droite et puis le fétichisme dans la main gauche ils multiplient ils ont des mouchoirs avec lesquels ils font tomber les gens ils ont des pratiques pour ceux qui ont connu un carteur et un dingue ouvertement fétichiste qui vous fait tomber vous êtes à vraiment vous faites ça et vous vous tournez l'ordre donc il 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 fait marcher un cortège des démons qui exercent sur les puissances la puissance l'onction à la vraie source qui est le Saint-Esprit ils vont chercher ces onctions et ces puissances ailleurs que dans le Seigneur alors ils fabriquent des soi-disant miracles mais qui n'ont rien à voir avec la vraie puissance de Dieu et maintenant c'est du spectacle les gens tombent on ne sait trop pourquoi et ils se lèvent on ne sait trop comment ils tombent ils se lèvent ils tombent ils se lèvent ils sont les mêmes ils tombent adultères ils se lèvent adultères ils continuent avec son adultère il n'a pas changé il tombe un pudique il se lève un pudique il continue à être un pudique alors qu'il est tombé mais qu'est-ce qui est parti quand il était tombé ? Rien un jour j'ai visité une église à Kinshasa et quand je suis arrivé j'ai trouvé un de ces de ces évangélistes internationaux qui étaient avec eux alors ce monsieur a mis debout la femme du pasteur il a commencé à parler cette femme et l'esprit m'a dit regarde ce qu'il va me faire je regarde et il a d'abord commencé à élever la femme en lui disant tu seras une prophétesse des nations tu seras ceci les belles paroles que les gens aiment entendre parce que la bible dit au temps de la fin les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables des messages agréables vous savez vous êtes très calme maintenant parce que ce que j'ai dit n'est pas agréable si je commence à dire des choses agréables vous allez vous lever vous allez crier alléluia je n'ai pas envie de dire alléluia je voudrais sauver le fusculant ce matin amen alors il a tenté la dame tout ça ceci c'est là tu as choisi et il a poussé la dame est tombée comme un roi elle est restée raide et pendant ce temps l'esprit me disait il hurrifie les démon tu vas voir quand elle va se rêver elle se mettra aussi à faire tomber des gens déjà regardez quand cette femme s'est réveillée vous voyez clairement qu'elle venait de loin et qu'elle n'était pas avec vous et quelques temps après j'ai entendu qu'elle était venue aussi une femme puissante elle aussi elle arrivait elle faisait et les gens tombaient elle a été ce jour-là amenée dans dans du spiritisme mais avec la parole de Dieu à la main avant que je me vienne je priais je priais pour pour tous ces messages il y a une vision j'ai vu des hommes avec beaucoup des mains les gens n'avaient plus de mains on était surpris les gens avaient plusieurs mains et l'une des mains tenait la Bible mais les autres mains tenaient des choses des livres des sciences occultes des sacre des sacre des sacre alors j'ai voulu comprendre qu'est-ce que le Seigneur voulait dire les gens sont devenus très inquiétés ils utilisent les connaissances des mondes je ne sais pas moi ésotériques ou quoi les sciences mystiques ils utilisent aussi la parole de Dieu ils vont ensemble avec toutes ces choses nous le Seigneur ne peut pas être mêlé à autre chose qu'à sa propre parole et on ne peut pas suivre Dieu comme on l'entend soi-même Dieu n'est adoré que conformément à sa parole et quand on est en dehors de sa parole on est en dehors de Dieu quel que soit ce qu'on peut faire mes frères les temps les temps sont difficiles la foi est difficile à garder les occasions de chute sont nombreuses t'es ferme comme on l'a chapé ici que votre choix soit égule ou parfait parce que quand je lis Apocalypse il revient tout le temps à celui qui vaincra il lui sera donné d'un à celui qui vaincra vous avez à vous battre mais surtout vous avez à vous vous devez vous devez vous devez prenez courage car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde vous pouvez connaître des tribulations des moments difficiles mais si vous tenez ferme croyez qu'il ne vous abandonnera jamais il ne peut pas vous abandonner il est proche de tous ceux qui le cherchent d'un coeur pur et sincère il est là pour les écouter d'autres chrétiens avant vous d'autres chrétiens des siècles avant ont connu aussi des difficultés comme vous lisez les gens comme les chatraques les méchacs les abènes légaux ils ont été exposés à des moments où il fallait qu'ils fassent un choix devait-il obéir au Seigneur ou suivre ce que le monde leur proposait quand ils refusent d'adorer la statue de Nebuchadnezzar ce n'est pas parce qu'ils sont convaincus qu'ils seront sauvés du feu mais c'est parce qu'ils disent même si nous devons mourir seulement nous n'adorerons pas ta statue et Dieu est descendu dans le feu pour honorer leur foi Dieu descendra dans votre feu pour honorer votre foi si seulement vous restez fermes dans le Seigneur si vous ne fléchissez pas sachez qu'il y a vos frères dans le monde qui ne fléchissent pas non plus les genoux qui se battent là où ils sont qui restent fidèles au Seigneur qui ont encore des familles qui craignent Dieu l'éternel est encore au centre de toutes leurs activités si vous êtes un homme d'affaires sachez que il y a des hommes d'affaires chrétiens qui n'ont pas perdu la foi qui marchent dans la voiture qui ne sont pas dans des combines et que Dieu l'honore car l'éternel honore celui qui l'honore et l'éternel se manifeste à celui si vous l'avez déjà oublié le Seigneur vient préparez-vous heureux ceux qui l'honore lavez vos robes ne laissez pas que quelque chose vienne souiller votre conscience parce que vous ne savez à quelle heure de jour comme de nuit le Seigneur va n'écoutez pas les gens qui fixent des dates il n'y a pas longtemps c'était 2012 ou 2013 où une certaine secte a dit que c'était la fin du monde les mayas le safri boule de neige dans le monde oui c'est vrai c'était quelle date encore ? le 21 décembre les gens ont serré les poings ils sont attendus rien n'est arrivé j'ai dit à l'église ne vous en faites pas ça c'est la stratégie du diable maintenant que l'évangile s'est déroulé le Seigneur le Seigneur vient bientôt il faut mettre dans les têtes des gens le doute alors les mayas s'élèvent ils donnent une date le diable sait que ce n'est pas cette date là et quand ça ne passe pas les gens disent écoutez quand quelqu'un va venir comme aujourd'hui je dis le Seigneur le Seigneur vient bientôt vous dites les mayas l'ont dit aussi vous ne croyez plus le diable a réalisé ces genres de choses pour que les gens ne croient plus Jésus dit personne ne connait ni le jour ni l'heure ok mais veillez 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 c'est-à-dire rester et veillez veillez sur votre conduite veillez sur votre façon de vivre examinez votre conduite tous les jours approchez-vous davantage du Seigneur cherchez sa grâce sentez qu'il vit en vous sentez que votre être intérieur bouillonne en glorifiant Dieu chaque fois que vous marchez qu'est-ce qui s'est dit au-dedans de vous quels sont les cantiques qui montent au fond de votre cœur ça c'est un groteste comme vous êtes calme vous ne parlez pas c'est quel type de pensée qui s'illonne en vous vous savez il y a aujourd'hui une catégorie des chrétiens au fait qu'ils ne commettent plus tellement l'impudicité de façon physique je veux dire mais qui sont des clans impudiques dans leur cœur quand ils regardent une femme ils la déshabillent totalement il la voit il a déjà commis la lutte avec il est là et puis quand il vient dans l'église il lève la main il va prier la conscience est souillée amen la conscience est impune et dès que vous voulez prier vous avez de la culpabilité qui s'élève en vous en vous disant non vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu voyez ce que vous avez fait voyez ce que vous avez fait et chaque jour on s'éloigne de Dieu on a peur de se présenter devant le Seigneur parce qu'on sent de la culpabilité tous les jours mais Jésus est disponible pour laver nos cœurs afin de nous donner une conscience pure délivrée de toute œuvre mode pour que lorsque nous lèvons les mains dans l'église ça soit avec honnêteté de cœur souvent ce que nous disons est loin de ressembler à ce qui est dans nos cœurs quand nous cherchons tu es tout pour moi mais il n'est pas tout pour toi c'est ton boulot qui est tout pour toi Amen c'est je sais quelle activité qui est tout pour toi parle-moi Seigneur il lit les cœurs il voit ce qui est nous prions beaucoup il n'y a pas de réponse à un retour on a l'impression que le Seigneur ne répond plus non qui que répond la vie celui qui a les mains bu celui dont les lèvres ne profèrent pas le mensonge toi quand tu as ouvert la bouche comme disait un chien tu dis un mensonge même Satan lui-même sursaut il dit ah ça je n'y avais pas passé Amen même ça le diable le père de mensonge ça coule le sait c'est facile dès que tu vous pousses ça sort si et c'est bon purifie-toi cherche à être pu devant Dieu à dire la vérité selon ton coeur que chacun dise à l'autre la vérité selon son coeur les sentiments qui étaient en Christ soient ceux-là qui sont dans ton coeur tu veux qu'on te fasse du bien et bien fais du bien à l'autre tu veux qu'on passe du bien de toi et bien passe du bien des autres ce que tu veux qu'on te fasse fais-le aussi à autrui exerce l'amour du prochain car il est écrit au dernier temps l'amour de plusieurs se refroidira dans 2 Timothée 3 pour me dire que les gens seront insensibles ils seront cruels même chez nous en Afrique l'hospitalité des gens a disparu les gens ne sont plus hospitaliers ils voient dans tout le monde un sourcier dans tout visiteur attention comme il y a eu des enseignements qui n'ont plus enseigné le diable que Jésus les gens connaissent plus le diable qu'ils ne connaissent le Seigneur Jésus vous savez avec les films nigériens s'il y a un nigérien ici je n'ai rien contre je parle des films nigériens ok les films nigériens ils ont exalté un peu les pratiques occultes c'est comme si ils ont mis à nu le monde des ténèbres alors maintenant chacun par rapport à l'autre il agit suivant ce qu'il a vu dans les films nigériens alors Jésus dit je suis venu chez toi tu ne m'as pas accueilli tu vas lui dire mes sept heures quand est-ce que toi tu es venu chez moi je le faisais de t'accueillir Jésus peut vous visiter dans une forme la plus visérable possible évidemment quand quelqu'un vient chez vous vient clavater comme nous le sommes ce matin peut-être que vous pouvez nous ouvrir la porte en disant c'est un monsieur sérieux mais quand il vient chez vous dans une condition humble vous avez tout de suite l'impression est-ce que ce n'est pas un esclon est-ce que ce n'est pas un sorcier est-ce que ce n'est pas ceci vous lui fermez aujourd'hui quand vous trouvez quelqu'un étendu sur le pavé malade vous dites non non après le police ça ça me concerne pas très bien mais vous fermez le coeur à la miséricorde vous cessez d'être miséricordeux et d'être bon chez nous au Congo on dit non ne donnez pas l'argent aux gens ils vont vous plaindre tout ce que vous avez dans la poche effectivement il y avait des gens quand vous lui donnez de l'argent et puis tout ce que vous aviez en tout disparaît mais j'ai dit aux gens écoutez qu'est-ce qui se passe le Seigneur veut que nous ne puissions pas fermer les yeux sur la misère de notre prochain si ce prochain là c'est un escroc lorsqu'il m'arrête d'abord si je suis en connexion avec le Seigneur je sais identifier qui il est une fois je me trouve en bataille je rencontre quelqu'un un monsieur qui vient me dire j'ai vraiment faim s'il te plaît donne-moi à manger je le regarde je mets la main dans la poche pour lui donner de l'argent j'en prends l'esprit me dire mais qu'est-ce qu'il t'a demandé il t'a demandé à manger ah ok viens monsieur j'ai pris cet homme et je suis allé devant ma maison j'ai commencé à dire cherchez lui c'est quoi tu conseils pour lui et dès qu'il a vu que je disais ça il s'est énervé il a commencé à m'insulter et il partait il m'insultait l'homme qui me demandait il m'a dit mais papa qu'est-ce qui se passe je lui dis non cet homme m'a arrêté il m'a dit qu'il avait faim alors je suis venu lui acheter dans la lojie et il m'insultait alors l'homme qui me demandait il me disait tu vois faut pas jouer avec les hommes de Dieu tu t'amuses avec les autres tu vois maintenant c'est un homme que j'ai su c'est un monsieur qui avait l'habitude d'utiliser l'argent des gens et d'en faire quelque chose parce que le monde des ténèbres est très malin mais ça ça ne doit pas nous arrêter dans l'amour que nous devons manifester à notre prochain ce sont des choses qui viennent justement pour t'arriver pour annuler l'amour que nous devons avoir avec les prochains faites très attention vous qui lisez la parole de Dieu le Seigneur nous demande d'aimer même les gens qui n'ont pas le droit d'être aimé c'est ça le problème un il nous dit aimez même vos ennemis amen alors nous sommes en train de la fin que ceux qui lisent la parole puissent veiller que ceux qui attendent le retour de Jésus veillent ne dormaient pas nous traversons des moments difficiles de l'église ici chez vous il y a même des églises qui ont fermé n'est-ce pas il y a des églises où il n'y a peut-être plus de gens il n'y a que les ressortissants de l'Afrique qui remplissent les églises ici les propres natifs d'ici eux-mêmes vous les trouvez très peu dans les églises il est temps peut-être que nous aussi on leur range l'ascenseur ils nous ont enseigné l'évangile il est temps que nous aussi on est réveillé qu'on dise Christ que vous nous avez enseigné vient bientôt voulez-vous vous lever pour que nous puissions aller à sa rencontre il est temps que vous puissiez exprimer votre foi parce que eux ils ont bravé les maladies tropicales ils ont bravé les fêtes sauvages d'autres sont même morts pour enseigner l'évangile maintenant nous prenons aussi l'évangile enseignons-le la parole de Dieu comme vous le voyez être sous l'emprise des démons l'emprise des puissances des ténèbres comme ils le sont maintenant voyez aujourd'hui les gens croient plus dans le mysticisme que l'homme noir à l'époque quand ils sont venus ils nous ont dit non ne croyez pas dans ces choses mais aujourd'hui ils y croient beaucoup la majeure partie de tous les politiciens sont des membres des différentes loges s'il n'est pas franc-maçon il est je ne sais pas moi rosy-christien il est je ne sais pas moi quoi que ce soit dans les universités que ce soit partout les gens sont dans des sciences mystiques ils croient plus dans le mysticisme ils croient plus dans les choses spirituelles mais seulement ils ne vont pas la bonne adresse qui est la parole de Dieu et que vous vous connaissez que vous vous avez réveillez-vous prêchez si vous vous attendez à la vie prêchez-le par votre comportement prêchez-le ne pas faute nos convictions dans son retour parce qu'il vient du tout que le Seigneur prêche je vous avais dit là vous aviez peut-être vous êtes peut-être découragé je voudrais vous redonner l'occasion de vous réengager encore au Seigneur en vous disant qu'il vient bientôt autant que vous croyez dans la réalisation de ses promesses croyez aussi dans celle où il a dit je reviens je reviens vous préparer une place et je viens là où je serai vous aussi vous serai voilà c'est une promesse certaine type de confiance et j'aimerais que ce matin vous vous regardiez si vous n'avez pas encore reçu Jésus je voudrais vous donner l'occasion ce matin de lui donner carrément votre coeur et de lui dire Seigneur j'ai entendu ta parole j'aimerais être en ordre avec toi je veux te recevoir comme mon Seigneur et mon Seigneur personnel pour que ce jour où tu vas venir je sois aussi de ceux qui vont aller à ta rencontre celui qui veut donner sa vie à Jésus qui veut laisser entrer Jésus dans son coeur maintenant qu'il lève seulement la main je veux le conduire humblement au Seigneur qui veut donner sa vie à Jésus lève la main là où tu es si tu ne l'as jamais fait merci merci frère qui d'autre merci j'ai vu une main aussi là-bas oh mon Seigneur que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous bénisse c'est une meilleure décision que vous prenez vous n'allez pas le remercier car maintenant au nom des enfants de Dieu maintenant votre nom sera inscrit dans le livre de vie vous aussi vous allez participer à ce merveilleux rendez-vous dans les airs où tous les chrétiens merci j'ai vu aussi une autre main oui qui d'autre veut encore recevoir Jésus merci la dérienne j'ai encore vu alléluia que le Seigneur vous bénisse qui d'autre veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui vous avez entendu la parole du Seigneur prenez cette décision merci frère qui d'autre veut encore donner sa vie à Jésus lui aussi je vous donne le temps profitez de cette occasion ce n'est pas en train que vous avez été dans cette salle Dieu voulait que vous l'entendiez ce matin et que vous puissiez vous priez pour vous et surtout vous demandez vous qui avez levé la main de répéter cette prière avec moi du fond de votre coeur que ce que votre bouche va dire soit réellement ce que votre coeur pense vous allez faire une prière comme celle-ci en disant Seigneur Jésus je viens à toi j'ouvre la porte de mon coeur je te demande d'entrer je veux que tu fasses de moi le genre d'homme ou le genre de femme que tu voudrais que je sois à partir d'aujourd'hui saisis ma vie et conduis-moi c'est cette prière la simple que je voudrais que tu fasses avec conviction en voyant à chaque mot que tu prononces et alors je te dis que le Seigneur va entrer en toi ce matin et qu'à partir de maintenant il va pardonner tes péchés il va donner la vie éternelle et il va inscrire ton nom dans le livre de vie alors répète après moi cette prière dis ceci j'ouvre la porte de mon coeur et je te reçois comme mon Seigneur et mon sauveur personnel Seigneur Seigneur Jésus fais de moi le genre d'homme ou le genre de femme que tu voudrais que je sois pardonne et présente purifie-moi dans ton sang purifie ma conscience et à partir d'aujourd'hui règne sur mon corps sur mon âme et sur mon esprit que ma vie toute entière t'appartienne merci Jésus de pardonner vos péchés merci Jésus de me recevoir d'inscrire le livre de vie si tu as fait cette prière avec conviction je voudrais te dire avec assurance que le Seigneur est venu il dit dans l'apocalypse si quelqu'un ouvre la porte de son coeur j'entrerai il est entré parce que tu as ouvert la porte de ton coeur même si tu n'as rien senti de spécial quoi parce qu'il est un Dieu qui tient à sa parole il ne laisse pas tomber tous ceux qui viennent à lui il les reçoit donc il est à reçu à partir d'aujourd'hui sois enfin de Dieu et je voudrais que tu t'engages dans le service du Seigneur ne reste pas dans les bancs travaille travaille parce qu'il vient bientôt qu'il te trouve en train de travailler en train de gagner des arts voilà maintenant je voudrais aussi parler à ce frère qui l'a rétrogradé et qu'il n'attendait plus le retour de Jésus il a compris qu'il s'est peut-être découragé à cause des circonstances de la vie et qu'il a laissé libre cours à sa vie sa vie a commencé à ressembler à une vie des païens mais il était chrétien quand tu es dans cette salle je voudrais que tu te réengages que tu demandes pardon au Seigneur pour tous les péchés que tu as commis et que tu lui promettes qu'à partir d'aujourd'hui tu vas te tenir éveillé pour lui et que désormais tu ne réguleras pas tu l'attendras de jour comme de nuit celui qui veut demander pardon au Seigneur pour son comportement celui qui veut retourner au Seigneur maintenant se réengager à Dieu lève aussi la main là où tu es et oui j'ai compris je me réengage au Seigneur y a-t-il quelqu'un qui ce matin voudrait se réengager au Seigneur plus mais maintenant je veux que tu sois celui qui pratique tous les jours celui qui purifie son coeur dans le fin de l'agneau chaque jour qui sent qu'il a quelque chose à demander au Seigneur quelque chose il veut demander pardon au Seigneur pour quelque chose profite de ce moment lève seulement la main ta conscience te condamne je voudrais qu'il te donne une conscience pure maintenant lève la main aussi oh merci 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 oh gloire au Seigneur oh gloire au Seigneur merci merci pour toutes ces mains qui se sont lévées oh mon Dieu qui viennent à lui si vous lui demandez pardon anglais il va réellement vous pardonner il ne veut que ça son sang précieux est présent pour vous laver pour vous purifier profitez-en lavez vos robes qui ont été souschargés par des comportements que la Bible a désapprouvés qui d'autre veut s'attacher nous voulons prier avec ceux qui ont lévé les mains merci quelle est la dernière personne qui lève aussi la main ne résiste pas au Seigneur tu sens dans ton corps que tu dois faire ce petit geste mais tu hésites tu as peut-être honte de ce midi avec ta conscience à ta droite personne ne te condamne pas même moi mais seulement nous pouvons te donner l'occasion de renouer avec Jésus merci ma soeur il n'y a personne pour te condamner ici mais heureux celui qui écoute la parole du Seigneur la Bible dit mais prédit à part de ma foi et me suivre si tu es même un prédit du Seigneur là où tu as échoué je l'ai dit le Seigneur je prie pour mon frère et pour ma soeur qui a lémé sa main qui a senti qu'il avait une fabilité dans sa conscience je prie pour ce frère et pour cette soeur qui se sont rétrogradés mais qui ce matin accepte de renouer de ma faible rendation avec toi tu es le Dieu qui ne magique pas ceux qui viennent à toi ce matin encore tu accueilles tous ceux qui viennent à toi oh Jésus pardonne purifie les cœurs sanctifie les gestes ton sang travaille encore jusqu'à ce jour tu peux encore sauver mon Seigneur tu peux encore délivrer de ces mauvaises habitudes et ces habitudes qui ne partent pas tu peux encore délivrer Jésus mais c'est les mêmes les bien-aimés je sens que je voudrais prier spécialement pour quelqu'un qui lutte contre une habitude mais qui n'arrive pas à abandonner il sait que c'est mauvais mais c'est une habitude qui est comme une seconde nature qu'on est à lui je ne sais pas c'est qu'elle dit d'habitude tu sais seulement que c'est mauvais ce matin je voudrais implorer la grâce de Dieu sur toi pour que ta volonté ait le déçu sur cette habitude et que tu l'abandonnes car l'éternel c'est celui qui donne le pouvoir le vouloir et le fait Dieu est capable de briser cette habitude c'est comme quelqu'un qui prend une cigarette et qui ne sait pas abandonner il n'y a que Dieu qui est capable de t'en délivrer il y a-t-il quelqu'un qui voudrait prier pour que Dieu brise cette habitude de lui ce matin je voudrais le présenter au Seigneur car il peut briser toute l'échelle il peut vous rendre en liberté aujourd'hui merci j'ai vu une main là-bas merci ma soeur alléluia gardez la main lévée parce que je veux vous présenter au Seigneur merci pour toutes les mains qui se sont lévées pour ces ces habitudes que vous voulez abandonner croyez que l'éternel est capable quand il dit qu'il le veut il le veut réellement croyez hallelujah Seigneur je t'invoque viens briser les chaînes viens briser les chaînes ils sont collés à la vie de tes enfants voient ces mains qui sont lévées hallelujah au nom de Jésus je commande aux puissances de tes lévées de mes frères et de mes soeurs de les libérer maintenant dans le nom de Jésus que ces puissances que ces puissances esprits entrent dans leur cœur que le feu de l'esprit fasse bouillonner la poussance de Jésus Seigneur redonne-le une froid montée de fête pour ne plus rétomber dans ces vieilles coutumes tu as dit que tout ce que nous demandons au nom de Jésus que nous puissions croire que nous l'avons obtenu et nous le verrons s'accomplir maintenant je crois que mon frère et ma soeur à partir de ce lieu de culte ne va plus commettre ce qu'il avait l'habitude de commettre tout en l'heure de l'état et qu'il est maintenant quelqu'un de libre quelqu'un de délivré par le Seigneur que la grâce de l'éternel soit sûre très important que la grâce de l'éternel soit sûre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501